Bon les amis, aujourd'hui on est rue Claire, on va se rendre dans la rue Grenelle chez mon copain Johan L'Aspre. Ça fait trois jours qu'il a ouvert une superbe boutique traiteur et notamment parce qu'il est champion du monde de pâté en croûte. Donc ça c'est un super produit pour l'apéro parce qu'on va pouvoir le partager avec un vin que j'ai ramené. On va remonter la Loire aujourd'hui et découvrir un excellent vin de copains. Bon Johan, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet apéritif chez toi dans ta boutique. Très belle boutique. Merci de venir, sympa. Super, donc tu as ouvert depuis trois jours c'est ça ? Depuis trois jours tout juste, donc 5,88 rue de Grenelle. On fait du traiteur, du frais axé sur le pâté en croûte. Je crois que tu as remporté un beau trophée du pâté en croûte. En 2012, avec ma femme, on a remporté le champion du monde de pâté en croûte. Champion du monde, top. Bah écoute, moi tu m'as dit de venir dans ta boutique donc je suis ravi. J'ai ramené je pense un joli canon à boire avec le pâté en croûte parce que je pense que chez toi, de ce que je connais de ta cuisine, c'est toujours très gourmand, des beaux produits et je me suis dit un joli vin rouge avec le pâté en croûte sur un très beau domaine en Loire. On est sur la région de Bourgueuil, on est chez Pierre Gauthier, c'est un jeune vigneron qui a repris le domaine familial il y a très peu de temps et qui s'oriente aujourd'hui un peu comme toi sur le produit, sur le côté nature, le nature du vin. Aujourd'hui, je vais te faire goûter ce Cabernet. Je t'invite à prendre le verre et puis à ta santé déjà, je te laisse goûter. Tu vois, moi c'est un vin que j'aime beaucoup à travers le Cabernet. Donc on est sur les mêmes cépages, la région Bordelaise, mais là, sur la Loire, on a des vins qui sont quand même beaucoup plus généreux, plus frais, avec une belle densité, quelque chose de très gourmand. On a cette salinité en fin de bouche et c'est ce qui appelle, je pense, à pouvoir déguster avec ton produit. Je sais pas ce que ça va bien passer avec la puissance de la farce à gratter, la douceur du foie gras. Dans quel sens tu préfères ? Comme tu veux. Ça, c'est beau. Ça a l'air bien généreux. Je t'invite à goûter ton pâté en croûte avec le vin, à mon avis. Excellent. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a dedans ? Donc on a foie gras, foie gras, canard. Ça s'aggrave avec les épailleurs du canard et on a une touche d'alcool de sapin pour envoyer un peu de puissance et une gelée au porto. Voilà. Bah c'est top. Tu vois aussi bien par la texture, le foie gras, la viande. On a le vin qui vient enrober le pâté en croûte, la farce à l'intérieur et en même temps, la gelée au porto qui apporte un peu de peps, un peu de dynamique. Donc je pense que c'est un bon accord et surtout, tu as des super produits. Bah merci. Allez, à la tienne en tout cas. À ta bonne santé. Merci. Merci à toi. Merci Yohan. Bon les amis, on s'est fait plaisir avec ce Bourgogne, un vin à 11 euros. Donc je vous invite à le retrouver comme bien d'autres sur sommets-les-particulés.com